Je suis Elsa Bezot, je suis chargeuse de projet pour l'association d'une langue à l'autre du LALA. Donc l'association d'une langue à l'autre c'est un pôle de ressources et de formation spécialisé sur le bilinguisme et l'éducation au plurilinguisme. C'est une association qui part du principe qu'il existe aujourd'hui de nombreux enfants qui grandissent avec plusieurs langues. C'est 1 sur 4 en France et 1 sur 3 en ligne de France. Et donc de nombreux enfants qui deviendront bien ou peut-être pas, tout dépendra de l'accueil qui aura été fait à leur langue, des choix de leurs parents, de la société, du ressenti qu'ils en auront eu et de leurs propres choix ensuite en tant qu'enfants et âgés. Donc c'est comment faire pour que ces enfants puissent bénéficier au maximum de l'aspect positif de leur bilinguisme, quelle que soit les langues parlées. On sait très bien qu'il y a des discriminations au niveau de la langue parlée, certaines formes de bilinguisme vont être valorisées, d'autres minorisées, voire plutôt dévalorisées. Notre enjeu c'est de pouvoir promouvoir un bilinguisme positif, quelle que soit les langues parlées, et aussi proposer des actions qui vont valoriser la diversité linguistique et culturelle et être bénéfique à tous les enfants, et tous les pays et tous les continents, dans l'idée de créer justement une société renforcée par la diversité des langues, et que ça bénéficie à tous les enfants. C'est-à-dire qu'un enfant qui grandit uniquement avec les Français puisse s'ouvrir aussi par la chance du multiland d'un gain de vie à d'autres revenus. Donc on est vraiment sur ce positionnement-là, avec l'idée de produire des outils à destination des professionnels, et donc de former les professionnels du domaine de l'enfance, de l'éducation, du social, qui sont confrontés à la diversité des langues au quotidien, qui ne savent pas toujours eux-mêmes comment gérer sa diversité, ne parlant pas toutes les langues qui sont présentes. Il faut savoir qu'en France, il y a à peu près 500 langues parlées aujourd'hui sur le territoire. Donc notre enjeu c'est vraiment d'outiller, former les acteurs qui travaillent dans les crèches, les écoles, les bibliothèques, les centres sociaux, les PMI, etc. à l'accueil de la diversité et à la mise en place de projets qui vont favoriser le partage et l'échange plutôt que de voir ça comme quelque chose qui va diviser. Moi, dans l'association, je suis en charge, comme d'autres de mes collègues, de la formation, de la production multipédagogique et de l'accompagnement aussi des acteurs sur le territoire, parce qu'on a des projets notamment du territoire, afin que tous les acteurs se coordonnent. La création, je le verrais comme quelque chose qui dit qu'on peut être qui on est par rapport à son groupe d'origine, que ce soit sa société, sa culture d'origine. Donc rester ici ce qu'on est, avoir conscience, se sentir légitime avec les valeurs de base qu'on a pu nous transmettre, mais également pouvoir investir les valeurs d'un nouveau groupe ou d'une nouvelle société ou d'une nouvelle culture en ne mettant pas en opposition, en ne devant pas choisir entre l'une et l'autre, mais en s'appuyant justement sur les deux pour en tirer une richesse encore plus grande et s'ouvrir peut-être encore ensuite à d'autres cultures, d'autres groupes, d'autres cultures nouvelles. L'intégration, c'est tirer parti de toutes les propositions qu'on peut avoir pour finalement s'enrichir et enrichir ensuite la société avec nos propres cultures et ce qu'on a en tiré ensuite. Alors de notre point de vue, on travaille principalement linguistique, donc sur l'accueil de la diversité des langues. Donc la première chose qu'on rencontre, c'est parfois une peur que les enfants n'acquirent pas le français en ayant une autre langue ou plusieurs autres langues à la maison. L'enjeu, c'est pour qu'un enfant puisse aussi acquérir notamment la langue française, qui est la langue de la société qui est essentielle dans notre contexte en France, c'est qu'il puisse appuyer sur ses ressources premières, notamment les langues dans lesquelles il a commencé à développer le langage, donc ses langues familiales. Donc c'est prouvé aujourd'hui que plus un enfant maîtrise déjà ses langues premières, plus facilement il en trouvera ensuite des langues français, à condition qu'il soit accompagné, qu'il sente que ses langues premières sont valorisées, qu'il ait une ouverture aussi vers le français, et qu'il puisse créer des liens et des fonds entre ses langues. Plus il pourra créer des fonds, plus facilement il pourra construire son apprentissage. Donc ça c'est le côté malentendu, la première peur que peuvent avoir des parents et des professionnels. C'est souvent ce qu'on identifie. Et puis par ailleurs cette peur de la confusion parfois chez les enfants, est-ce que plusieurs langues ce n'est pas trop, alors qu'on sait que les enfants ont cette capacité d'entrer, d'apprendre de plusieurs langues, et que de s'ouvrir à la diversité linguistique, comme on le fait pour les enfants, de l'éveiller aux langues, ça va plutôt leur donner cette conscience de la diversité, une finesse dans l'écoute, dans la réflexion sur les langues, qui sera bénéfique pour l'apprentissage d'autres langues par la suite. C'est plutôt des peurs qui finalement, en étant étayées d'exemples et d'accompagnement, se transforment en positifs et en richesses pour tout le monde. C'est un monde dans lequel, notamment en France, on sait que la France n'excelle pas dans l'apprentissage dans le monde des langues étrangères. et une envie qui existe et qui est que les enfants acquièrent aussi plus facilement d'autres langues étrangères, notamment à l'école. Donc on sait qu'il y a beaucoup d'enfants monolingues pour qui on va aussi investir beaucoup de temps, d'envie aussi pour les emmener vers d'autres langues. Et par ailleurs, des enfants qui entrent à l'école avec plusieurs langues et qui pourtant ne vont pas être considérés nécessairement comme plurilingues, comme des enfants ayant déjà cette capacité à vivre dans un monde multiculturel. Et du coup, des enfants qui vont peut-être ressortir au bout du moment du système scolaire avec une seule langue, le français. Et pour qui on mettra aussi beaucoup de soin à leur faire acquérir cette langue qui est bien sûr essentielle. L'enjeu c'est comment faire pour que tous les enfants puissent à la fois, bien sûr, acquérir la langue de l'école, la langue de la société, et en même temps tirer partie de cette richesse de la diversité linguistique qui est déjà présente dans des classes multilingues ou multiculturelles notamment. Mais c'est un réel défi de travailler avec la diversité des langues, comme on disait au début quand on ne parle pas à soi-même toutes les langues, ou quand on n'a peut-être pas un environnement multilingue, comment est-ce qu'on fait pour ouvrir les enfants à cette diversité dans tous les cas ? Donc ça c'est le défi qu'on rencontre chez les professionnels. Et en même temps, l'opportunité c'est de se dire, et bien voilà, de toutes ces langues on va pouvoir mettre en place des projets qui vont permettre à la fois d'ouvrir tous les enfants aux langues, de leur apprendre à vivre dans un monde multilingue, multiculturel, à avoir une compréhension de la gestion des différences, à développer des compétences liées à l'empathie, à l'écoute, à la tolérance, et du coup à l'ouverture via la diversité linguistique. Et cette diversité, elle peut s'incarner par les enfants présents, mais bien évidemment aussi par leurs parents. Donc c'est aussi travailler autour de la diversité des langues, c'est aussi reconnaître l'expertise de certains parents qui ont d'autres langues, et qui du coup peuvent intervenir dans les institutions en tant qu'experts de leur langue, et donc en coanimation avec les enseignants et les professionnels. Et puis par ailleurs, peut-être que d'autres professionnels ont eux-mêmes plusieurs langues. Donc l'opportunité pour nous c'est de dire saisissons nous de cette diversité pour monter des projets qui vont montrer que la diversité c'est quelque chose de normal, qui existe partout, vraiment la liberté des langues, et que ce n'est pas un problème, ce n'est pas mieux ni moins bien, c'est juste le fait aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour vivre avec toutes ces langues. C'est pour ça que nous du coup on propose des outils pédagogiques qui vont permettre de travailler, de jouer autour de la diversité des langues. Donc sans choisir une langue par rapport à une autre, en les mettant toutes en relation entre elles, la langue de communication reste le français, mais on va proposer des temps de jeu, de réflexion autour des langues, on va s'interroger aussi sur son propre environnement. Et tout cela, le fait de mettre en relation les langues, c'est d'éliquer la diversité des sonorités, découvrir l'autre, c'est permettre déjà de créer un groupe social plus fort, dans lequel on reconnaît la diversité, mais aussi on est curieux, on a envie, on a des résultats positifs par rapport aux langues et aux cultures des uns et des autres, puis on a envie d'en découvrir encore d'autres, dans lesquels les enfants aussi du coup auront une appréhension plus fière de la question des langues, et auront une facilité aussi en créant des liens entre les langues à en apprendre de nouvelles. Donc c'est vraiment à la fois un enjeu sociétal, et puis un enjeu qui est en matière du domaine du cognitif, des apprentissages, comment s'appuyer sur toute cette diversité pour finalement renforcer aussi les apprentissages des enfants. Donc c'est vraiment ce lien qu'on a trouvé entre ces défis et missions, et l'opportunité que cela peut donner à tous les enfants, qu'ils grandissent avec une, deux ou plusieurs langues, parce que ce seront les citoyens de demain qui vont vivre dans un monde également de plus en plus multilingue et multiculture. Alors je ne sais pas s'il appellerait ça d'un programme d'intégration, parce que ça me semble très fort comme terme. Ce que nous on observe, ce sont parfois peut-être des parents qui semblent éloignés des institutions, avec lesquelles les professionnels ont du mal à entrer en relation. Des parents qui par ailleurs parlent d'autres langues et sont en apprentissage du français, et du coup voilà une forme de difficulté de communication, et qui ne favorise pas la relation professionnelle parent pour la co-éducation des enfants. Le fait de travailler à partir de la diversité des langues, et donc de poser un rapport apaisé en disant nous, on est spécialiste en tant que professionnel du français, on est spécialiste de notre corps de métier, vous êtes parent et vous êtes spécialiste de vos langues, permet aussi à des moments de données de créer de la relation, de sentir que les parents se sentent autorisés, légitimes à être ce qu'ils sont, à être parents dans leur langue, et ça crée un rapprochement finalement entre la structure et les familles. Donc c'est souvent les constats qu'on observe d'une forme d'éloignement ou de non-communication, qui se résout aussi à partir du moment où on va valoriser la diversité, faire appel aux parents pour ce qu'ils sont et ce qu'ils ont à apporter, et puis favoriser des situations d'échanges. Et souvent à la fin de projets, par exemple de temps de chant collectif en diverses langues, où les parents peuvent apporter des choses ou des projets autour des histoires notamment, on voit un approchement et donc c'est pas un problème d'intégration, souvent c'est aussi une incompréhension, une mésentente et une peur des deux côtés de comment est-ce qu'on va faire pour communiquer alors qu'on n'a pas les mêmes langues de référence, mais même parfois les mêmes cultures de référence. Alors nous on travaille autour de l'éloignement, qui est une approche qui a été développée par des chercheurs en France, mais pas seulement en France, mais en Europe, à l'international, mais aussi au Canada. Donc depuis les années 80, des chercheurs travaillent sur comment favoriser une appropriation positive, une appréhension positive parmi la diversité linguistique et en faire une ressource pour les apprentissages de tous les enfants. Donc cette approche, comme je disais tout à l'heure, se base sur le principe de réaliser des activités de découverte de jeux autour de la diversité des langues, mais dans lesquelles la langue de communication restera dans la langue du cours. Ça s'adresse à tous les enfants. Ça c'est vraiment essentiel. Donc nous notre enjeu c'est de diffuser cette approche à travers des outils qui vont permettre de la rendre vraiment accessible à tous les professionnels, sans que ce soit quelque chose de difficile ou à faire en plus parce qu'on sait très bien que le quotidien est assez chargé aussi, que ce soit à l'école, en grèche, etc. Donc les outils qu'on propose, qui s'appuient sur cette méthode et la langue, ce sont des outils qui vont permettre de réfléchir autour de la diversité linguistique et de la mener de manière positive, sans aller chercher les choses de manière trop frontale chez les enfants. C'est-à-dire que ça peut être très complexe pour un enfant d'être mis en avant face au groupe en mettant en avant sa propre langue et sa culture. Il n'a pas forcément envie d'en parler, il n'a pas envie d'être représenté seulement par ça. Donc c'est comment faire pour impliquer tout le groupe et permettre aux enfants qui le souhaitent de dévoiler ce qu'ils savent, ce qu'ils sont, au moment où ils le souhaitent et sans injonction. Et que ça permette à tous les enfants aussi de participer. C'est pour ça qu'on crée des supports concrets. Alors pour vous donner quelques exemples, on crée notamment des jeux qui vont permettre, de s'appuyer sur des jeux connus des enfants mais dans lesquels on introduit une touche de diversité. Par exemple, ce jeu de 7 familles et des 7 langues. Donc on a 7 familles qui parlent 7 langues. Le français, le bambara, le vietnamien, l'espagnol, l'anglais, le breton et le créole réunionnais. Et donc quand on joue, on dit dans la famille qui parle par exemple bambara, je voudrais, et si je veux la mère, je vais dire le nom de la mère en bambara. Donc, si je ne le donne pas, ma. Sachant que, est écrit sur les gardes, grand-mère, grand-père, mère, père, fille, fils, dans les langues qui sont utilisées. Et du coup, de manière spontanée, on se met à jouer autour des langues. On se rend compte que dans beaucoup de langues, tiens, maman commence par le son mot, par exemple. Et on va, voilà, créer des échanges autour de ça avec les enfants qui vont rentrer de manière ludique dans les langues. Et l'objectif n'est pas nécessairement de les apprendre. L'idée ensuite étant qu'ils puissent recréer leur propre jeu de 7 familles et de 7 langues, ou de plus de langues liées au groupe d'un mécanisme. Donc, on a des dominos, des mémories, des mystiqueries, des jeux un peu habituels, un téléchargement libre aussi sur notre site. Donc, pour trouver cette approche. Par ailleurs, on travaille aussi autour du récit. Parce que les histoires, c'est quelque chose d'universel. En toutes les langues, on raconte. On parle souvent des mêmes choses aux enfants, quelles que soient les cultures et les langues. Donc, c'est un moyen très fédérateur. Et on s'est appuyé notamment sur le kamishibai. C'est une technique japonaise qui vient du Japon. Donc, il y a un cadre en bois normalement, qui est appelé un butai, qui s'ouvre. Donc, il y a une mise en scène très théâtralisée de l'histoire. Donc, ça est très attirant, attrayant comme histoire. Et puis, à l'intérieur, on a des planches imagées, illustrées, qu'on va faire défiler dans le cadre pour découvrir une histoire. Et le texte est écrit derrière. Comme ça, ça vient du Japon. Nous, on se dit, le kamishibai, c'est très fort parce que ça engage dans le récit, dans aussi le développement du langage propre aux histoires. Mais on est grand plurilingue. C'est-à-dire qu'on va intégrer à l'intérieur d'une histoire une diversité de langues. Donc, on a lancé un concours depuis trois ans. Donc, le concours Kamishibai Curry Langues, auquel des groupes d'écoles, de bibliothèques peuvent s'inscrire. Donc, on a reçu depuis trois ans, chaque année, une centaine de productions de kamishibai créées par des enfants. Donc, ils deviennent du coup créateurs, narrateurs, illustrateurs, mais aussi enquêteurs de la diversité des langues. Et à l'intérieur duquel, on va pouvoir retrouver les langues de l'école, mais aussi les langues des familles. Par exemple, dans cette histoire qui a été créée pendant le centre de loisirs, Nya Nya part à la recherche de sa couronne et rencontre du coup un canard qui parle italien, un renard qui parle anglais, mais aussi un pingouin qui parle le soninké et un phoque qui parle arabe algérien. Et Nya Nya, elle, parle toutes les langues du monde. Ce qui est très fort, c'est que dans cet outil, du coup, est symbolisé la diversité du monde dans lequel on vit sans cloisonnement. Ils vivent ensemble, le français, l'anglais, le soninké, l'arabe, le japonais, dans une même histoire. Et toutes les langues sont mises à un même niveau d'intérêt et de curiosité pour les enfants. Et puis, voilà. Donc ça, c'est la force du kamishibai, qui est aussi du coup que les enfants réfléchissent à comment on produit une histoire, pour qui on produit une histoire, comment on raconte, comment on enseigne. Donc, c'est un projet qui se file finalement sur une année entière et qui aussi permet de travailler, par ailleurs, sur l'histoire, les géomorphies, les derniers mois. Donc ça, c'était un concours qui était national au début, qui s'étend chaque année et qui, là, est en train de devenir un réseau international de création de kamishibai plurilingues. Ce concours qui, à la base, était porté par Dulala en France. Finalement, s'élargit à un groupe de porteurs de projets, en lien avec Dulala, qui, en Espagne, en Italie, au Canada, vont mettre en place leur propre concours de création de kamishibai plurilingues sur leur territoire. Toutes les productions des enfants sont mises en lien en ligne sur notre site, prêtes à être imprimées en téléchargement libre. Ce qui fait que des enseignants qui souhaiteraient raconter des histoires multilingues peuvent les télécharger, les imprimer et les proposer aux enfants. Donc ça, c'est un support très fort pour introduire la question de la diversité. D'ailleurs, quand on travaille dans un contexte multilingue ou non, puisque tout le monde peut les raconter. À l'intérieur, ce sont des petits mots, des phrases dans d'autres langues. C'est simple à s'approprier qu'on parle une, deux ou trois langues. Et ça va permettre d'amener la discussion autour de la diversité via une histoire, via un schéma narratif, sans aller, encore une fois, le chercher de manière trop frontale chez les enfants. Et puis du coup, les parents se rapprochent aussi. Oui, alors avant d'être chargé le projet, j'ai aussi amener avec moi des ateliers. Et puis surtout, on a un réseau d'intervenants sur le terrain. On a une vingtaine d'intervenants qui testent nos outils en direct avec les professionnels, avec les enseignants de la petite enfance. Notre enjeu étant, on est spécialiste de la question des langues, de la didactique des langues, mais de permettre d'avoir des outils qui s'ancrent au mieux avec chaque leur de métier. Donc on crée toujours nos outils en relation avec un groupe de chercheurs, des professionnels qui vont valider, permettre de faire des améliorations. Donc oui, ils sont testés. Alors qu'est-ce que ça provoque de créer des activités de la langue ? Déjà, un bien-être chez les enfants, notamment pour ceux qui ont plusieurs langues, une reconnaissance de sentir qu'au sein même de l'institution, leurs compétences multilingues, plurilingues sont valorisées et peuvent leur servir à accueillir d'autres langues, à accueillir le français par la suite. Donc de ne plus avoir ce croisement entre langue de la maison et langue de l'école. Qu'ils puissent s'autoriser, encore une fois, à créer des liens qui seront bénéfiques. Et puis qu'ils se rendent compte que leurs camarades ont aussi un intérêt, finalement, à cette diversité de langues, ce qui est très important. Et finalement, ce qui se passe, c'est qu'on voit chez les enfants qui ont cette sensibilité aux langues, qu'ils en parlent une ou plusieurs, un attrait, un goût pour les langues, pour la rencontre, pour les personnes qui les entourent. D'un seul coup, on se rend compte que peut-être la thème de la classe maternelle est elle-même bilingue. Donc il y a une relation qui se met en place que dans son quartier, on a aussi des personnes qui parlent d'autres langues. Donc on a cette reconnaissance, cet intérêt pour la diversité. Une écoute finalement plus fine des langues aussi. Les enfants se mettent à différencier les langues entre elles, à avoir une appétence aussi pour les langues, à faire des comparaisons, des relations, à nommer plus précisément les langues entre elles. Ils ont cette capacité aussi de nommer les langues. Et puis du coup, d'avoir une facilité à entrer dans d'autres honorités, dans d'autres langues par la suite. Donc d'avoir une capacité de se décentrer par rapport à leurs normes, à leurs propres normes, à leurs propres cultures, mais aussi langues. Et à se rendre compte qu'il y a différentes normes, qui sont valables dans différents contextes, et de pouvoir naviguer plus fluidement d'une norme à l'autre. Mais du coup, en ayant cette décentration et cette ouverture, qui est bénéfique autant au niveau social, sociétal, que pour les apprentissages. Avoir une réflexion sur les langues en prenant la distance, finalement c'est ce qu'on fait quand on fait de la grammaire. Et donc quand on se met à observer, à analyser les langues, ce sont des compétences qu'on peut retransférer ensuite, au moment de l'apprentissage formalisé. Merci. 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 Merci.